Sous-titrage ST' 501 Je t'ai rarement vu danser aussi mal Tu sais qu'ici on en a envoyé pour moins que ça à Guantanamo Je suis morte de fatigue Je me fiche complètement que tu sois fatiguée En place, on reprend depuis le début Sylvia, je n'admettrai pas qu'une Rao Regi se couvre de ridicule Sous-titrage ST' 501 Ça m'a l'air un peu mieux, non ? Elle est tendue comme un arc, c'est pas normal, Irène Dans le genre crispé, t'es pas mal non plus T'as vu le savon que tu lui as passé ? C'est la présence d'Oracio qui me met les nerfs en plot C'est vrai, moi aussi je trouve ça louche S'il a insisté pour nous accompagner à Vegas, il y a forcément Anguille sous roche Tu crois toi aussi ? Si je te le dis Ce garçon n'est pas venu ici que pour jouer à la roulette Alors c'est sur toi qu'il doit miser, parce que moi c'est hors de question Alors là, jamais de la vie J'ai pas l'intention de commettre deux fois la même erreur Désolée mais je m'en vais, j'en peux plus Ça doit être le décalage horaire Tu veux aller voir ce qu'elle a s'il te plaît Si je vais moi, ce sera pire Oh misère S'il vous plaît, Mademoiselle Raorégui Oui, c'est à quel sujet ? Une livraison pour vous Ah, merci Merci, ce sera tout Merci beaucoup Je veux revenir, je t'aime encore Horatio Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et voilà Une vraie tortilla espagnole Tu n'as pas ça, Hollywood, hein ? Et ça non plus, d'ailleurs Bonsoir Nacho ? T'avais pas un rencard ce soir ? Si, si justement, j'y vais Mais j'ai l'air délicieux Ah, ben regarde, elle est là Dépêche-toi de l'embarquer Attends, tu t'en vas déjà ? Tu veux pas dîner avec nous ? T'as tort, mon vieux Olaf, les tortillas comme personne Non, non merci C'est sympa Mais il vaut mieux que j'y aille On m'attend S'il te plaît Tu vas pas me laisser seule Avec ces deux-là Fais-moi plaisir Tu vas Oh, après tout Elle m'a l'air très appétissante J'accepte l'invitation Mais Pedro, chérie L'ennui, c'est que Il n'y aura pas suffisamment De tortillas pour nous tous T'inquiète pas, Lola J'ai l'habitude De me contenter des restes Alors ? C'est pas trop dur Avec les trois ? Oh, tu sais Il est jamais là C'est tout juste Si on se rappelle Qu'il habite ici Hein, Ingrid ? Heureusement qu'il y a De la mousse à raser Sur le lavabo Parce qu'autrement On le remarquerait même pas Pas vrai, Ingrid ? Elle t'a bien servi Pour t'épiler ce matin, non ? Ah, zut J'ai oublié le pain Je vais à la cuisine Une seconde Vous m'excuser ? Je reviens Mais tu es dingue De les laisser sales Tous les deux Lola, essaie de te calmer Parce que ça va finir par se voir Alors détends-toi Mais je suis hyper nerveux Je vais vomir si ça continue Qu'est-ce qu'ils ont à rire ? Si, si, je te jure Je trouve ça bizarre J'y retourne Alors ? Attends, je l'ai Non, laisse C'est pas grave Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Non, rien Je lui racontais le coup Que m'avait fait ton père Avant ? Quel coup ? Mais si Tu sais bien, Lola Quand il est entré dans la chambre Qu'il m'a vu à poil dans ton lit Et qu'il a cru que toi et moi On était On était ensemble Et lui, évidemment Parfait beau père qu'il est Il m'appelle Et il me raconte toute l'histoire Quel blagueur ce roman Il a eu une réaction de père, c'est tout Peut-être pour en faire un drame Et toi, Pedro ? Comment tu as appris ça ? Eh ben, c'est simple J'ai pas cru une minute Avec la tête que t'as T'es pas du tout son type Ah non ? T'as raison Non, blague à part Je pense que quand on est bien Avec quelqu'un Il faut lui faire entièrement confiance Et c'est pas Lola Pedro Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que je me sens Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens bien avec toi T'es malade ? J'ai envie de vomir Lola Vous reprendrez un peu de vin ? Les têtes de mort Il faut être bizarre Pour adorer les têtes de mort Non ? Et en plus je le savais Je venais de la prendre Rien à faire J'arrive pas à l'imprimer ça Je vais me ridiculiser Eva Et le pire c'est que je pourrais pas venir en aide à Salvador Du calme Détends-toi Et aie confiance en moi Au moment où tu t'y attendras le moins Les réponses apparaîtront devant tes yeux Bien sûr Alors maintenant tu vas te décontracter On va s'installer confortablement Sur le canapé On va pousser ce truc qui nous gêne Voilà Et on va dormir un petit peu D'accord ? Les réponses sont devant nos yeux Tu vois ? C'est la mallette de Juan Les réponses sont à l'intérieur Qu'est-ce que tu comptes faire ? Regarde Si j'ai réussi à ouvrir la mallette d'un ministre serbe en pleine guerre de Bosnie Je peux ouvrir ce machin Mais tu es sain de l'étudier S'il te surprend en train de forcer sa serrure Tiens bonjour Juan Tu as bien dormi ? Moi ça va Merci Ah tiens toi aussi tu jettes tes chaussettes sales à la poubelle Tu as raison je fais pareil ça revient plus cher Mais au moins j'économie sur la laissue au final Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que t'as à gesticuler comme ça ? Hé dis donc toi Tu veux un coup de main ? C'est comme ça que tu penses gagner le concours ? Hein ? En volant les réponses ? Allez donne Juan je peux pas laisser Salvador aller en prison Il faut que je gagne ces 12 000 euros Quoi que tu fasses tu n'as pas eu de chance Allez rends-moi ça Et range ton canif tu vas te blesser Donne Juan tu me le dois bien C'est ta faute si je me suis mise dans ce pétrole Donne Pour moi je file il faut que j'aille à l'école Et je dois encore repasser fort à la maison A tout à l'heure Tu vas lâcher oui T'es idiote ou quoi ? Je te répète que tu n'as pas la moindre chance de gagner Tu cherches à écarter Salvador Parce qu'il te fait de l'ombre hein ? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je te connais tu sais Juan Tu crois sans doute que S'il est emprisonné Je me jetterais tout droit dans tes bras Alors ouvre bien tes oreilles Tu ne m'auras jamais Comment t'as pu me plaire ? J'ai honte Merci de m'avoir installé ça mon petit nacho Je vais pouvoir enregistrer l'émission C'est pas très compliqué Paula Une douille pour chaque fiche Et tu emboites C'est vrai J'ai oublié que j'avais affaire à un spécialiste Oh man Mais c'est qu'il est beau comme un astre C'est la moindre des choses Il faut bien que je soutienne mon gendre Dis donc C'est pas le type que j'ai surpris l'autre jour Dans le lit de Malola par hasard ? Si c'est lui Je lui ai demandé d'installer le DVD Oui je me souviens de lui Enfin sur toutes ses fesses d'ailleurs Les gays Quoi ? C'est l'amoureux d'Horatio Qui est Horatio ? Tu sais bien le faux beau fils de Madame Carmen Hein ? Mais si rappelle-toi C'est celui qui a planté la raoréguie le jour de leur noce Et qui a eu une liaison avec Irène Laquelle Irène pour l'oublier A eu une aventure avec Rohan Et ils ont été surpris par Gigi Oh misère Heureusement que Lola n'a plus qu'un an à passer dans cette école sinon Ah ça commence Ça commence Ça y est ça commence Venez vite Ah c'est Roberto Mon Dieu qui l'est moche Et Ricard Regardez-les tous les deux Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous Et merci d'être fidèles une fois encore à votre émission préférée Celle des célébrités du jour Nous sommes aujourd'hui en direct de la salle Divino à l'Aqualum Et accrochez-vous Parce que dans la deuxième partie de cette émission Vous pourrez entendre le témoignage d'une bonne soeur Qui assure avoir été enlevée par des extraterrestres Nous parlerons également avec un habitant de Tarassa Qui pour sa grande ressemblance avec un terroriste A été recruté par la CIA Mais avant tout je vous propose de faire un accueil triomphal A celui que l'on désigne comme le successeur d'Antonio Banderas Le désormais célèbre Pedro Salvador Bienvenue Pedro Merci Assez-toi je t'en prie Oh alors Pedro tu viens à peine de terminer ton premier film à Hollywood Et tu es déjà perçu partout comme Le nouveau latin lover du cinéma américain Une question Pedro Est-il exact que depuis ton retour tu n'as fait que briser des cœurs ? Non 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 ça c'est ce que disent les journaux Ce ne sont que des rumeurs Alors tu es libre, on peut donner à tes fans ton numéro de téléphone En fait pour ne rien vous cacher mon cœur est déjà prié Pour moi cette personne compte énormément, nous sommes très amoureux Voyez-vous ça Et qui est l'heureuse élu ? Albery, Angelina Jolie ? Ni l'une ni l'autre C'est une espagnole belle comme le jour qui s'appelle Lola Et qui ne devrait pas être loin normalement Es-tu parmi nous Lola ? La Lola c'est elle Lola ? Voulez-vous que Lola vienne nous rejoindre ? Lola ? Lola ! Lola ! Lola ! C'est elle la lune de l'autre Approche Lola Viens par ici Bienvenue Lola Bonjour Pas vrai qu'elle est belle ? Oui magnifique Une superbe brune bien de chez nous Alors Lola Merci Roberto Merci pour le micro Lola C'est dur d'être aussi éloignée l'un de l'autre C'est pas tous les jours facile Ah oui C'est pas tous les jours facile c'est sûr Détends-toi Lola, on est en famille ici Et dis-moi franchement Tu n'as jamais peur qu'une starlette te le vole ? Mais elle n'a aucune raison d'avoir peur Je suis l'homme d'une seule femme Je vous le répète Nous sommes très amoureux Nous sommes même tellement amoureux que Nous pensons nous marier C'est un scoop ça Vous allez vous marier ? Oui si elle est d'accord Qu'est-ce que tu attends pour le lui demander alors ? Je lui demande Allez vas-y Demande lui ! Demande lui ! Demande lui ! Demande lui ! D'accord si vous insistez Je me jette à l'eau Alors C'est bien parce que c'est toi Lola Est-ce que tu veux m'épouser ? Oui Un baiser des futurs mariés Un baiser ! 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 Oh Romain, on va enfin les marier Il faut que je me débrouille pour leur trouver un appartement maintenant Bye ! Nous nous retrouvons après la pause publicitaire pour continuer à bavarder avec l'acteur qui triomphe actuellement aux Etats-Unis Et avec quelqu'un qui le connaît très bien Son ami Roberto Arenales qui nous racontera de nombreuses anecdotes de l'époque où ils étudiaient ensemble Bravo ! Bravo ! Bon, tu commences dès que t'es prête Les directeurs du casino sont là, ils veulent se faire une idée Je croyais que mon contrat était signé Mais bien sûr, c'est une simple formalité Après le spectacle, j'ai réservé la meilleure table de l'hôtel pour fêter dignement ton succès Eh bien, tu dîneras tout seul Non, Sylvia, c'est plus supportable cette ambiance Arrête un peu de bouder, je t'en prie Je vais parler à ta tante, je te le promets, d'accord ? Arrête de faire la tête Mais je ne fais pas la tête, Horatio, j'en ai assez Mince, moi qui pensais que les fruits t'avaient fait de l'effet Mais de quoi est-ce que tu parles ? Si je suis mal, c'est parce que j'ai rompu avec toi et uniquement pour ça Je suis toute excitée Regarde, ils sont là, vite, dépêche-toi Sérieux Elle m'inquiète beaucoup, je suis pressée de voir comment elle se débrouille T'es pas la seule à angoisser, t'as vu comment il est ? C'est curieux, ça ne ressemble pas à Horatio de s'inquiéter pour le travail Alors, ça doit être Sylvia qui le met dans cet état, parce que franchement Oh, si tu savais, Irene Lis Bon sang Mais il est gay Que veux-tu que je te dise ? Il a peut-être encore changé de bord J'ai du mal à suivre, là C'est pas comme si un jour tu adorais la glace au chocolat et que le lendemain tu préférais la vanille Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah rien, je vais regarder le numéro de Sylvia C'est pas comme si un jour tu vas faire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! Viens, l'émission va reprendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. Fais gaffe à ce que tu vas raconter. T'en fais pas. J'irais pas leur dire que ta copine s'envoie le chevelu qui habite avec elle. Les enfants, s'il vous plaît, dans une minute, c'est à vous. Elle est là, c'est cool de voir ta pelle. Mais... Mais... Mais, Pedro... Je vais tout expliquer. Ok, on réjure ça tout de suite. Pas de soucis. Surtout, garde bien en tête que les dessins préférés d'Avril, la vigne, sont les têtes de mort. Les têtes de mort. Chuton, les araignées. Avoue, je suis ridicule avec tes trucs. Tu mignonnes comme tout. Laisse tes barriques tranquilles. Approche. Tiens, cette enveloppe contient les questions que tu dois poser à l'Avril est déjà au courant. Tu me suis ? S'il doit y avoir égalité, qu'il faille les départager, c'est dans cette enveloppe que se trouve la question qui est destinée à Alba. D'accord. Je suppose que c'est un sujet de science natte. Non. Avec qui à Ron Carter a-t-il trompé Hillary Bœuf quand ils étaient ensemble ? Réponse, Lindsay Lohan. Qui veux-tu qu'il sache ça ? Alba, Juan, il faut que ça roule. Je ne veux pas de fausse note que tu saisis. Son père est là, dans le public. Le gars qui sourit bêtement en cravate orange. Oui. Et c'est normal de voir la tête du type devant qui on va baisser son froc. Allez, sois bon, mon vieux. Tout est réglé. Tu as mis les oies dans la prise ce matin ? Vive-moi la paix. Suis mon conseil, laisse tomber. Tu n'as pas eu une chance de remporter ce concours. Alors là, tu peux courir. Je n'abandonnerai pas Salvador alors qu'il a besoin de mon aide. Est-ce que c'est clair ? Bonjour à tous et bienvenue à notre grand concours Fan Attack. C'est la finale. Et elle est sponsorisée par les Schwimgumgum. Nous voici donc réunis pour la dernière manche du concours Fan Attack qui s'annonce très très serrée. Il y a égalité et nous allons poser la question subsidiaire. C'est le but en or, en quelque sorte. Alba, si par malheur tu te trompais, ce serait au tour de Chacinthe. Nous sommes bien d'accord ? Maintenant, concentre-toi. Tu es prête ? Bon, c'est parti. Quel est le symbole préféré d'Avril Lavigne ? Tu dérailles. Je n'en sais rien. Elle ne sait pas. J'avais compris, merci. Tais-toi, Chacinthe. La parole est adjacente. Les têtes de mort. Les têtes de mort, exactement. Félicitations, Chacinthe. Tu viens de gagner la coquette somme de 12 000 euros. Ainsi s'achève la finale du grand concours Fan Attack, sponsorisée par les Schwimgumgum. Pour ma part, il me reste à vous dire à bientôt. Enfin, plutôt un de ces quatre. Demain, vous retrouverez notre programmation habituelle. Au revoir et merci à tous. J'ai gagné, enfin, j'ai gagné. J'ai gagné. Et nous revoici en compagnie de Pedro Salvador et de sa fiancée Lola, qui vont maintenant être rejoints par l'un de nos danseurs, amis de longue date de Pedro. On applaudit Roberto. Bravo. Assieds-toi, Roberto. Alors, que peux-tu nous révéler sur Pedro ? Je pourrais vous en raconter sur l'asticot, évidemment, mais je voudrais d'abord lui poser une question. Je souhaiterais vous annoncer quelque chose que vous allez être les premiers à savoir. Tu ne serais pas enceinte par hasard. Lève le voile, Pedro. Je repars dès demain à L.A. pour commencer un nouveau film, voilà. Pedro, on peut en parler. Mais et le mariage ? Eh bien, nous y avons mûrement réfléchi. Et finalement, il n'y aura pas de mariage. Merci de m'avoir invité, mais je dois vous quitter. Merci à tous et bonne soirée. Pedro, je t'en prie. On peut l'appeler, toi. Vas-y, fixe la caméra sur eux. Bon, c'est vrai, j'ai couché avec Nacho, mais ça ne signifie rien pour moi, rien du tout, je te le jure. Mais tu n'aimes plus les garçons, toi ? Euh, si, toujours. Ou plutôt non. Enfin, c'est compliqué. Tu me prends pour un imbécile ? Mais c'est simple, au contraire, tu es gay, accepte-le. Je t'ai vu de mes yeux dans la salle de bain avec Horacio. Mais vu quoi ? Surtout, ne t'énerve pas, Romane. Pense à ta tension, contrôle-toi. Attendez, je vais tout vous expliquer. Bonne idée, on va s'expliquer dehors. Je vais t'apprendre à salir l'honneur de ma fille. Attends, Romane, tu ne t'es jamais battue. Lâche-moi, Paula. Et en plus, tu n'as qu'un seul... Mon vie, le virer de chez Lola, un coup de pied dans le derrière. Tu m'entends, Calais ? J'ai le battre, il y a rien. Romane ! Wow, quel succès. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait de signer son premier autographe ? Rien de spécial. Qu'est-ce que nous sommes tous là pour porter un toast ? Je me serre. Voilà. Je suis prêt. Pour commencer, j'aimerais boire à l'amour. Il y a des sentiments que l'on ne peut cacher, et en dépit des problèmes que cela peut engendrer, il vaut toujours mieux dire la vérité. Horacio, inutile d'insister. Peu importe le nombre de toasts que tu proposeras, sache que je n'ai pas la moindre intention de revenir avec toi. Attends une minute, Alicia. De quoi est-ce que tu... Je te remercie pour ton cadeau, et je regrette d'être aussi brutale, mais je me fiche que tu m'aimes encore. Tu t'es coupée ? C'est profond. Je t'emmène voir le médecin de l'hôtel. Non, c'est qu'une égratignure, ça ira. Je t'ai plus le cœur à boire du champagne. Bonne nuit. Toujours rien. Je suis complètement désespérée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai appelé les hôpitaux, la police, j'ai vérifié auprès de son agent. Ils ne savent pas où il est, Ingrid. Je lui ai laissé au moins 400 messages sur son répondeur. Nola, son sac est là. Il est obligé de repasser par ici avant de partir. Tu parles. Tu ne sais pas comment il peut être. Il est capable de ne pas venir prendre ses affaires exprès pour m'éviter. Allez. Arrête de pleurer, sinon tu vas avoir des yeux de lapin russe, Lola. Mon fils, de toute façon, je ne pourrai jamais vivre sans lui. Bien sûr, mais plutôt que de mourir tout de suite, tu ne veux pas aller t'allonger deux minutes ? D'accord. Je viens prendre mon sac. Pedro ! Je me laisse. Je suis là. Tu sais, je... J'ai passé la nuit à te chercher. J'ai eu peur que tu aies eu un accident. Tu veux un café ? Non, il faut que j'y aille. Oui, je comprends, mais... Mais nous sommes quand même un couple, non ? Nous pouvons nous parler ? Il n'y a rien à dire de plus, Lola. Mais si, bien sûr que si. S'il te plaît, assieds-toi un moment et laisse-moi t'expliquer. J'ai vu des photos de toi avec une décolorée d'Hollywood et... Oui, c'est vrai, je l'avoue, je me suis fait infime et comprends-moi aussi. Tu ne répondais jamais au téléphone, tu avais changé de portable, je ne savais pas quoi penser et... Mais donc, s'il te plaît, ne tourne pas le dos. Regarde-moi quand je te parle, je t'en supplie. Tout est parfaitement clair pour moi, Lola. Tu couches avec ce mec depuis je ne sais pas combien de temps et je m'en moque d'ailleurs. Quand je pense que l'autre soir, je vous ai sorti le couplet sur la confiance. Tu m'as fait passer pour un imbécile, merci. Mais et toi alors, t'as bien couché avec Erika ? Ne compare pas. Pourquoi ? Ça revient pratiquement au même. En tout cas, je ne vois pas la différence. Nous n'étions pas ensemble, Lola. Et je n'ai pas envie de remuer la boue. Il faut que tu me pardonnes. Un cocktail, s'il vous plaît. Incroyable. Comme quoi, le langage de l'alcool est le même partout. Merci. C'est la pire façon de quitter Las Vegas. Pardon ? Je parie que c'est à cause d'une femme. Évidemment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Dans la vie, l'ami, il faut savoir prendre des décisions. Et tant pis si on se plante. Eh, dites-donc. Ah, le voilà. Eh, fleur de lys, grande nouvelle. Oh, et figure-toi qu'ils vont faire une audition pour engager un groupe musical dans mon émission de variété. Et comme je connais du monde à la prod, je pensais essayer de caser ou pas d'elle. Sérieux ? Ce serait génial. Au fait, à propos de ton émission, vous avez fait très fort avec Pedro et Lola qui se frittait en direct. D'ailleurs, je me demandais comment il a appris que Lola lui faisait porter les cordes. Je l'ai affranchi. Attends, il commençait à m'énerver et à se prendre pour le roi du monde sous prétexte qu'il arrivait d'Hollywood. Et bah, qu'il y retourne là-bas jouer les bouffons. J'arrive pas à croire que tu te sois abaissée à ça. C'est à quelle heure ce soir ? Parce que j'ai un rendez-vous. T'es gentille, tu lui dis que c'est repoussé et que tu as un engagement professionnel. Je commence à en avoir assez, Roberto. J'ai rien fait pour mériter que tu me traites comme un chien. Je te traite comme une infomane, c'est ce que t'es. Apprends ça, toi. Dis-toi bien que si je ne m'étais pas engagée d'un ou pas, il y a longtemps que je serais partie pour ne plus voir ta tronche. Si tu veux, je vais te simplifier les choses. Tu peux te barrer, je m'en tape. Les chanteurs, c'est César et moi. Toi, t'es là pour bouger les fesses et tout. Non, mais pour qui tu te prends ? Le groupe, c'est César et moi qui l'avons créé. J'ai pas de temps à perdre avec toi, Marat. Attends, t'emballes pas, Roberto. Tu crois pas que tu pousses un peu là ? Je te préviens, si tu la vires elle, tu seras forcée de me virer moi aussi. Quoi ? T'as entendu ? Alors à toi de décider. Bon, d'accord. Tu peux rester si tu veux. Mais évite de m'adresser la parole et toi, apprends la chanson. Merci, César. Merci. Je te ferai remarquer que si on en est là, c'est parce que tu as refusé de dire à Roberto que tu étais malade. J'ai pas envie de le voir souffrir. C'est tout. C'est bien. Ouvre cette panche, c'est que t'es là. Dégage, traître. Non, je m'en irai pas. Qu'est-ce qui se passe ? L'autre rat en régui t'a posé un lapin ? Je t'en prie, Sylvia. Ouvre-moi. C'est quoi ce pyjama ? Écoute-moi. Je vois qu'une seule manière de régler cette histoire. Enfile cette tenue et pose aucune question. Didi, dépêche-toi de récupérer le chèque, sinon je vais être en retard à mon cours. Et en plus, il faut que je trouve une place où me garer. C'est un vrai miracle, Eva, un vrai miracle. Je vais éviter la prison à Salvador. Oui, super. Vas-y, maintenant. Bon, j'y vais. Et toi, attends-moi là-bas. Sérieusement, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu nous as planté, Juan ? Ça te suffit pas de me virer de l'émission ? Il faut que tu me bourres le mou, en plus. Mais t'as aucune pitié, ou pas ? Oh mon Dieu, dans quel monde tu vis, Juan ? Tu t'es pris pour qui exactement, Elliot Ness ? Tu n'as pas la moindre idée de la façon dont marche le business à l'abattention. Mais si c'est ça, ta façon de faire du business, je préfère encore m'en aller. Oui ? Pardon de vous déranger. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je suis venue chercher le premier prix. Vous savez, le chèque, je suis la gagnante des 12 000 euros. C'est-à-dire que nous avons découvert certaines irrégularités dans le concours et nous avons annulé l'épreuve. C'est impossible, ça. Non, non. C'est très sérieux, ma belle. Andresse, t'es qu'un bel enfoiré. Je m'en vais. Pour plus voir ta sale tête et pour pas te mettre ma main dans la figure. T'as de la chance. À plus. Mais enfin, je peux savoir ce que tu lui as dit. Tu lui as raconté qu'on vivait ensemble pour que je puisse pas toucher le chèque, c'est ça ? Tu fais plaisir, tu m'oublies deux minutes, d'accord ? J'en reviens pas à que tu m'aies fait ce coup-là. C'est de me voir heureuse qui te rend malade. Ça suffit, tais-toi. Non, mais tu l'entends. Ce concours a été truqué pour que ta rivale gagne. Seulement moi, j'ai posé une autre question pour que ce soit toi qui remporte le chèque. Et c'est pour ça que l'autre truand, il me fiche à la porte. Mais il s'est sacrifié, alors ? Il faut que je fasse quelque chose. Quelque chose pour aider Juan ? Mais non, voyons, pour me faire payer mon dû. J'ai peut-être un plan d'attaque. Viens, j'ai besoin de toi. À quelle heure il est ton cours ? À 10 heures. Bon, ben, c'est pas très grave si tu le saches, hein ? Vous me les rapportez demain matin sans faute. Si vous me les rendez en retard, je vais avoir deux fois plus de travail. Une pour toi, une pour toi et une pour toi. Et surtout, remplissez toutes les cases. J'ai beau le répéter à chaque fois, vous en oubliez la moitié, alors appliquez-vous. Pedro ! Je suis venu récupérer mon dossier. Oui, je te l'ai préparé. Tu pars quand ? Je décolle en début de soirée. Tu ne dis pas au revoir à Lola ? C'est déjà fait, Paula. Tu veux bien lui donner ça ? C'est une babiole que je lui avais rapportée de Los Angeles. Il voudrait mieux que ce soit toi qui la lui donne, non ? Il faut vraiment que je parte, Paula. Allez, fiez m'embrasser. Oh, mon grand. Fais bien attention à toi. Oui. Et ne les laisse pas te changer. Au revoir. Et appelle-nous, hein ? D'accord ? Promis. Promis. Tu t'es bien amusé l'autre soir au dîner, hein ? Non. Sans blague. C'est que tu dois pas avoir le sens de l'humour. Parce que moi, plus j'y pense et plus je trouve ça drôle. Mets-toi bien dans le crâne qu'il n'y a rien entre nous. Non, rien, sauf un peu de mousse à raser. Alors comment ça s'organise, hein ? Tu l'épiles toi, elle s'épile elle, ou bien c'est à tour de rôle ? Tu crois que je vais gober ça ? Je sais parfaitement que vous avez passé tout ce temps ensemble. Pas du tout, tu te plantes. Nous n'avons couché ensemble qu'une seule fois. Bon, allez au toit de mon chemin avant que je t'en colle une. J'avais piqué ton télégramme. C'est pour ça qu'elle a couché avec moi. Tu es une belle ordure. Elle t'aime, Pedro. Le producteur ne te connaît pas. Alors tu vas l'appeler et convenir avec lui d'un rendez-vous d'affaires. Et puis tu te feras passer pour la représentante d'une société qui souhaite sponsoriser une émission. Et une fois dans son bureau... Oui ? Bonsoir, monsieur. Vous êtes mademoiselle... Elvira Alouké ? Elle-même. Je vous en prie, essayez-vous. Merci. Si vous le voulez bien, l'endroit au but. Ainsi que je vous l'ai expliqué au téléphone ce matin, nous aimerions beaucoup devenir le sponsor officiel de votre émission de cuisine. Et pour ce faire, nous avons envisagé une formule particulièrement intéressante. Je vous écoute. La formule est la suivante. Tu lui proposes de sponsoriser un concours, tu lui expliques que le gagnant sera un salarié de ton entreprise, mais que l'argent du premier prix sera réinvesti dans l'émission suivante. Comme ça, tout le monde est content. Les auditeurs, la radio et ta société. Qu'en pensez-vous ? Assez intéressant. Si quand tu as fini, il se lève l'air sérieux, qu'il te tourne le dos, et qu'ensuite il te regarde fixement, c'est qu'on a raté notre coup. Au revoir. Sors du bureau et cours, cours ! Non, 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 une minute. Il est possible que je sois intéressé. Mais si j'accepte votre proposition, je cours certains risques. Par conséquent, je dois couvrir mes arrières. C'est sûr. J'aimerais une compensation. Et avec une compensation, j'en déduis que vous seriez disposé à parler à vos supérieurs hiérarchiques pour qu'ils acceptent nos conditions ? Si la compensation est, disons, généreuse, je pourrais éventuellement nous épargner cette formalité. Mais quoi qu'il se passe, la conversation aura été enregistrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien. Alors, quand est-ce qu'on passe en prime time ? Jamais. Quoi ? Tu es grillé sur tous les programmes de la chaîne. L'agent de Pedro Salvador a appelé le grand patron et il lui a donné la consigne. Je suis désolé, mon gars, mais tu es sur la liste noire. Il me rend merdé jusqu'au bout, lui. S'il te plaît, César, dis-lui de ma part qu'il ne l'a pas volé. Dis-lui de ma part, César. Tiens, tu peux aller voir ailleurs. Laisse tomber. J'arrive, j'arrive ! Tu l'as ? Oui, la bande est dedans. Oh, Gigi, si tu savais, comme j'ai eu peur, je suis encore toute retournée. Qu'attention aux amis, si Irène la prend, on est morte. Oui, tu vois. Maintenant, on écoute la cassette. Oui, mets-la. On en fait une copie et on l'envoie à ton ami le producteur. Oh, j'adorerais voir sa tête. Et après ça, s'il s'avise encore de me confisquer mon chèque, mais tu vas lui dire de réembaucher Juan. Le pauvre, il le mérite bien. Bon, d'accord, mais tu dis rien. Je ne voudrais pas qu'il pense que je lui fais une faveur. D'accord, je serai une tombe. Non, 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 une minute. Il est possible que je sois intéressée. Mais si j'accepte votre proposition, Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'appareil, tu crois ? J'en sais rien. Oh non, c'est à ce coup-là. Ça n'a pas marché, il n'y a pas de son. J'y peux rien. Pardon ? Attends, je vérifie. Le micro, si ça se trouve. Le micro, ce micro. Vu que j'ai eu très chaud avec la sueur, il a peut-être glissé un peu dans mon corsage et ça a gêné la prise de son. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Juan ? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu es allé à un concert de Sex Pistols ou quoi ? Non, mais j'ai vu les chiens tueurs et ça déchire. Tiens, c'est pour toi. C'est ton chèque. Profites-en bien. Tiens. Je vais chercher de quoi te désinfecter. D'où tu le sors, ce chèque ? J'allais voir le directeur de la station de radio chez lui. Je voulais lui parler du concours parce que j'avais l'intuition qu'il ne savait pas ce qui se tramait dans l'émission. Et alors ? Il t'a collé son point sur la figure d'entrée de jeu ou quoi ? Non. Le problème, c'est que le type à la porte, il ne m'a pas laissé entrer. Alors moi, je... Je suis passé par derrière, j'ai sauté par-dessus la barrière et là, je me suis retrouvé nez à nez avec deux Dobermans qui m'attendaient en grenuie en prêt à charger. Comment sais-tu que je te sprenne si tu ne te tiens pas tranquille ? Et toi, fais gaffe à ta veste, ne l'attache pas. Mais non, c'est de l'alcool. Ouais, le résultat des courses, j'ai piqué un sprint pour ne pas me faire mettre en pièce par les deux furieux, mais ils m'ont rattrapé et ils allaient me bouffer. Et quand, brusquement, le Big Boss est sorti de chez lui. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit en allemand, mais d'un seul coup, ils se sont figés, immobiles, comme des statues de pierre. Et en fin de compte, il s'est avéré qu'en effet, il n'était pas au courant. Ça ne l'a pas surpris, cela dit, parce qu'Andrés, il n'en est pas à son coup d'essai, apparemment. C'est un espace. Tu vois, Eva, j'avais raison. Je l'ai scié au premier coup d'œil. Ensuite, il a donné un coup de fil et il a renvoyé Andrés. Arrête, s'il te plaît. Et moi, j'ai retrouvé ma place. Ah, désolé. Oui, c'est ça, achève-moi. Merci, Eva, ça va aller. Je vais plutôt me faire faire une piqûre anti-rabi qu'on ne sait jamais avec ses clébards. C'est super, super, super. Super, super, super. Non, mais je rêve. Ça t'écancherait la bouche de me remercier, au moins pour le chèque. Attends, tu rigoles ou quoi ? Tu fais que me rendre ce qui m'appartient. Je l'ai gagné, ce concours. J'allucine. Non, mais tu as vu, c'est ta gratitude. Mais regarde dans quel état, il m'en mis. Je viens de risquer ma peau pour toi. Je ne sais pas si tu es au courant. Excuse-moi, mais tu n'es pas allé chez ce type pour moi, Juan. Tu y allais pour récupérer ton boulot. Et je n'aurais pas perdu mon boulot si tu n'étais pas présenté à ce concours. Je te l'avais dit, reconnais-le. Ben voyons, et moi, je ne me serais jamais présenté à ce concours de fan de mes fesses si tu n'avais pas fichu Salvador dans ce pétrin. Salvador, Salvador, Salvador. Tu nous gaves avec ton Salvador. J'en ai ras la glotte, moi, de ton Salvador. C'est la talousie qui tronge les seins. Non, chalou. Mais tu n'es bleu qu'à plein tube, ma vieille. On va le retrouver avec ton Salvador et oublie-moi. Sous-titrage MFP. C'était pour toi. Je n'en ai plus besoin, Pedro. Salut, Lola. Écoute, je sais que j'ai dépassé les bornes. Je m'en la paie, va-t'en. Je voulais te dire que j'étais désolé, si ça peut te consoler. Je n'avais pas l'intention de vendre la mèche, mais... Pedro m'a traité comme un moins que rien. Laisse tomber, Roberto. Inutile de chercher à recoller les morceaux, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire. C'est parti. 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 C'est parti.